Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le drapé, c'est un excellent exercice pour réussir vos ombres et vos lumières en peinture. Linda va essayer de peindre un drapé en direct devant vous. Et nous voici donc là avec Linda. Je te demande. Qui va servir encore aujourd'hui de cobaye. Il y a quelques semaines, donc Linda avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, une vidéo précédente, réaliser un exercice de drapé, mais au dessin, au fusain. Et aujourd'hui, on va utiliser un petit peu la même méthode. Même, on va changer la méthode. On va changer la formule. On va le faire en peinture, mais la méthode d'application entre le fusain et la peinture va être un petit peu différente. Par contre, on va garder la même formule élève-professeur, puisque ça avait beaucoup plu. Puis, on avait eu beaucoup de bons commentaires avec cette formule-là. Voilà, ça va nous permettre de vous montrer comment vous aussi, vous pouvez faire cet exercice-là de drapé en peinture pour vous perfectionner, pour avoir de plus beaux effets d'ombre et de lumière dans vos peintures. Voilà, mais juste avant qu'on commence, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir 7 jours gratuits de cours de peinture avec la formation « La peinture, c'est facile ». Donc, vous vous inscrivez pour 7 jours gratuits en cliquant sur le lien. Si ça vous plaît, vous restez, puis vous commencez votre abonnement mensuel ou annuel, comme vous aurez choisi. Sinon, vous pouvez vous désinscrire à ce moment-là au bout de 7 jours. Voilà, donc maintenant, Linda va commencer à réaliser ce drapé qui est ici, juste à côté d'elle, derrière elle. Alors, on va changer les éclairages, on va éteindre beaucoup de lumière pour ne pas qu'il y ait des ombres parasites sur les drapés. Et elle va essayer de réaliser ça. Ce qu'il y a de bien, c'est ça, c'est parce que je vais lui donner des instructions pour le faire avec plus de facilité que ce que tu avais fait avec le fusain. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Je donne un exemple de drapé ici, regardez. Ça, ce sont des drapés qui ont été réalisés justement dans la formation « La peinture, c'est facile ». Je vous montre comment on fait ce torchon de cuisine. C'est en peinture, je ne me rappelle plus, huile ou acrylique. Et il y avait aussi celui-ci, voilà, un drapé en couleur. En peinture aussi, ces deux-là font partie de la formation « La peinture, c'est facile ». Voilà, et aujourd'hui, Linda va vous montrer comment elle va faire ça. C'est bon ? Alors, on va se mettre en place. On va vous montrer le matériel qu'elle va utiliser. On va vous montrer les éclairages. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, c'est sûr que ça peut être un petit peu long. Il va y avoir des parties qui vont être mises en accéléré. Alors, c'est parti pour la, on va dire, j'allais dire la démonstration. Ben oui, la démonstration de Linda sur son drapé. Alors, nous avons ici une toile montée sur châssis, toile ordinaire. C'est une 12 par 16 pouces. Donc, environ, je pense, c'est 30 par 40 centimètres, il me semble. Au niveau des couleurs, c'est juste du noir d'ivoire et du blanc de titane. Le couteau pour faire les mélanges. Les pinceaux, c'est des pinceaux en soie de porc. Et on est prêt pour commencer. Alors, la méthode que tu avais faite au fusain, c'est que tu avais commencé à tracer tes lignes de contour des plis du tissu. Puis après, tu as commencé à me défoncer, tu as remis des pales après, tout ça. Là, on est en peinture, on pourrait essayer une autre façon de faire. On aurait pu faire aussi de la même manière au fusain. Ça va peut-être nous simplifier la tâche. Tu vas faire un gris pâle, très pâle. Et tu vas peindre toute la toile au complet, mais tu n'as pas besoin d'aller sur les bords. Tu fais à peu près là, comme ça. Partout, il va y avoir du drapé. Tu vas peindre ton tableau, comme ça, rapidement. Effectivement, tu peux mélanger un peu d'eau à ta peinture. Ça va couler, ça va être super beau. Ce qui fait que tu n'auras plus ta toile blanche, tu vas avoir ta toile légèrement un petit peu plus foncée que le blanc. Après ça, au lieu de faire vraiment des lignes de contour pour placer, on va dire, les éléments du drapé, tu vas prendre du gris très foncé et tu vas placer tes formes les plus foncées. Ah, OK. D'abord, les formes les plus foncées. Là, ça va être ça, on va dire tes points de repère. OK, mais pas avec du noir. Non, non, du gris foncé. Du gris foncé. J'ai un foncé ici, j'ai un foncé là. Je pourrais te les montrer là-bas. Tu vois ? On a, par exemple, cette zone ici, cette ligne-là. Ça ici, si tu veux. Ça ici. Tu n'es pas obligé de faire tout non plus. Tu peux arrêter de là à là, si tu veux. Tu fais ta zone foncée là, celle-là. Tu les traces. Tu fais ces tâches, tu vois, de là à là. Les plus foncées. Et après ça, avec du blanc pur, tu vas venir placer tes lumières les plus fortes. OK ? Tu les positionnes sans te soucier vraiment des contours. Est-ce que c'est des contours découpés, des contours fondus ? Ce n'est pas grave, ça te positionne tout. Une fois que tu vas voir ce schéma, finalement, c'est un schéma à plat, en deux dimensions. Tu sais, que tu auras dessiné sur ta toile. Tu vas pouvoir, après ça, apporter plus de finesse dans tes valeurs. C'est plus ou moins gris, foncé, plus ou moins pâle. Tu es fondu. Si ce n'est plus fondu, ce n'est plus découpé, tu vois. Tu vas pouvoir ajuster chaque chose, mais ton dessin, il sera fait de cette manière-là. Ah, OK. Ça marche ? Voilà. Et comme ça, tu vas gagner beaucoup plus de temps que si tu avais commencé par un dessin à la ligne. Après ça, ici, tu remplis du foncé. Ici, tu remplis du pâle. Tu te serais peut-être un petit peu perdu. On ne sait plus, à un moment donné, si cette ligne, c'est un contour foncé, un contour pâle, de quel endroit, etc. C'est bon ? Fait que tu peux commencer comme ça. Fais un gris pâle. Donc, tu prends du blanc, un tout petit peu de noir. Et avec ton gros pinceau, tu y vas, tu teintes ta toile quasiment au complet, sans te soucier de la beauté du fond. Tu sais, il y a des coulures, il y a des... Ce n'est pas grave, là, tu sais. Tu peux mettre de l'eau un petit peu, puis tu badigeors. Oui. Oui, plus foncé que ça. Oui. Et voilà, donc là, tu vas pouvoir faire un gris très foncé. Tu n'avais pas besoin de nettoyer, tu sais. Ah non, OK. Un gris très foncé. Et tu places tes tâches de gris, sans rentrer dans le détail. Non, non, le même pinceau, je dirais. Ah, le même ? Le même, oui, oui. OK. Les tâches de gris foncées. Voilà. Les tâches de gris foncées. Les tâches de gris foncées. Voilà, alors là, ce que tu peux faire maintenant, regarde bien. Tu nettoies ton pinceau. Tu vas prendre le blanc et là, tu vas mettre toutes les lumières, quitte à repasser sur des foncées, s'il le faut, si tu ne les as pas faits à la bonne place. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Je veux dire, je mets le blanc, là ? Oui, le blanc. Les blancs, les plus blancs, tu peux les faire là, maintenant. Tout ce qui est dans la lumière. Tout ce qui est dans la lumière, tu peux le faire. Sans te soucier vraiment des gris. Le blanc, tu vois goes ça, je suis plusЗاشies. Le blanc, tu sais même si tu peux y tu veux dire, c'est le blanc, tu peux le faire là finale, je sais pas qui peut êtreeters, tu vois le blanc, qui s'en vas-tu pas là, pas les sources. Il negatif de la lumière, tu peux le faire là et tu peux le faire là abroad. donc si tout ça c'est bon maintenant ce que tu peux faire c'est commencer à changer quelques valeurs comme par exemple ça bien sûr c'est trop noir ça ici c'est trop noir ça ici c'est trop pâle donc tu vas essayer d'aller chercher un petit peu déjà ces deux là cet écart de valeur qui est quand même assez faible on est d'accord que le plus noir dans tout ça ça sera les lignes fines comme ici et là et là on est d'accord et ça c'est gris foncé quand même gris foncé en fait lui il n'est pas assez foncé et lui il est un peu trop il n'est pas assez foncé 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 voilà là ce que tu peux faire pour te détendre maintenant un petit peu c'est travailler cette grande zone si tu mets du gris partout tu vois-tu uniforme regardez bien puis qu'il finit un petit peu plus pâle puis lui en arrière derrière il est un peu plus gris tu vois-tu puis il va finir la bordure pâle parce qu'il n'est pas blanc comme ça partout il est gris tu fais que tu te détends un petit peu dans cette partie là je fais du gris pâle oui très pâle là pour représenter ce tissu qui finalement est uni tu peux reprendre le gros pinceau c'est ça parce qu'à un moment donné ça demande tellement de concentration qu'il faut se trouver c'est pas comme le dessin et pourtant oui c'est pareil puis surtout que quand j'ai toutes les autres qui me regardent en arrière c'est stressant je comprends mais c'est ça c'est l'observation l'observation tout le temps et puis c'est pareil que le dessin c'est parce que il faut pendant que tu fais de la peinture avec du noir et blanc dans ta tête il faut que tu sois en dessin tu es en mode de dessin là tu me dis il s'y parle tu fais ce que tu vois ce que tu vois comme tu le vois c'est ça non c'est pas évident non tu as la difficulté du dessin ajouté à la difficulté de la peinture voilà à te voir faire ça paraît facile je peux vous dire que non une petite interprétation pour pouvoir terminer le bas sans avoir à faire tout ce foui là-bas parce que moi quand j'ai fait quand j'ai installé ce drapé je pensais que tu allais arrêter ton tableau ici on est d'accord là là je pensais que tu aurais fait admettons cette partie-là même juste ça tu aurais pu faire tu vois là juste ça on va dire que c'est fini c'est fini d'accord c'est bon comme ça ça va on va couper le tableau ouais ok on coupe la toile c'est pas facile la vie d'artiste non mais ça fait très très longtemps j'ai dit à Renée c'est aussi là je peins pas à l'acrylique je peintais surtout à l'huile puis je la trouvais trop épaisse les pinceaux ben il y allait bien quand même là mais ça peignait la dent puis là ça me laissait mal à l'aise aussi non vous voyez comme c'est c'est vraiment pas facile le le draper parce que c'est tu sais des fois j'entends quelqu'un qui dit ah ouais tu sais moi j'ai jamais peint ceci j'ai jamais peint cela ça va être plus difficile pour moi vous savez un drapé même si vous avez déjà fait du drapé ça sera jamais le même parce que les plis seront toujours différents donc on peut pas dire je connais je sais comment on fait un drapé du moins on peut mais ce drapé là mais la seule façon d'y arriver c'est d'observer ces formes qui seront toujours des inconnues pour nous parce que ça sera jamais le même pli au même endroit et ces inconnues là il faut qu'on les représente en vrai et pour y arriver il faut bien observer donc il faut bien observer les formes les mettre comme elles doivent être donc des formes des parties foncées des parties pâles il faut bien observer dans les proportions aussi des formes les unes par rapport aux autres les angles tout ça les valeurs le foncé le pâle combien c'est foncé combien c'est pâle et surtout surtout les contours où est-ce qu'on doit découper entre un foncé et un pâle et où est-ce qu'on doit le fondre et s'il doit être fondu c'est combien fondu des fois c'est à peine un petit peu des fois c'est beaucoup plus vous voyez c'est tout ça tout ça qu'il faut observer et en même temps il faut maîtriser la peinture le temps de séchage comment faire les fondus les dégrader c'est vrai que c'est pas évident j'aurais pu j'aurais pu t'ajouter un petit peu comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente de la glycérine de la peinture pour retarder son séchage mais tu aurais pu le faire à l'huile mais il y a tellement de corrections à faire dessus que à un moment donné si ça ne sèche pas ça va faire de la boue on veut foncer mais ça ne fonce pas parce qu'il y a déjà du blanc qui n'est pas sec on veut éclaircir mais ça n'éclaircit pas parce qu'il y a déjà du foncé qui n'est pas sec donc on est un petit peu coincé c'est peut-être mieux l'acrylique vraiment ça travaille un peu plus comme le fusel voilà mais c'est vraiment vraiment pas facile mais c'est quand même vraiment un excellent exercice pour justement se familiariser avec l'observation ouais et sur le motif si vous avez des questions des commentaires allez-y mettez-les dans la description sous la vidéo dans l'espace de commentaires c'est là pour ça allez-y et ne vous gênez pas dites tout ce que vous pensez de ce qu'a fait Linda aujourd'hui oh ils vont être clément si vous avez aimé cette vidéo ou si vous ne l'avez pas aimée merci de mettre des pouces en haut aussi et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 merci d'avoir regardé cette vidéo